alors mon cadre est accroché je suis super contente du résultat et ça va super bien dans ma déco bonjour et bienvenue je suis très contente de vous retrouver je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que j'étais en train de faire un cadre pour mettre la photo de mes petits enfants alors c'est une photo à la base qui fait 10 18 alors j'ai fait une petite déco et maintenant j'ai le format d'une photo 10 15 alors dans ce cadre j'ai de moi j'ai voulu le faire comme ceci alors je les fais dans ce coloris là parce que c'est dans le thème de la déco de chez moi donc dans ce cadre vous avez la possibilité vu le format de mettre une très grande photo ou après mettre plusieurs petites photos enfin le cadre fait quand même 21 cm sur 26 cm on voit très peu de tuto de cadre de ce format donc j'espère que ça va vous plaire alors vous allez voir c'est pas ma meilleure vidéo puisque pour le pour le départ je n'avais pas l'intention de faire un tuto donc je me suis quand même filmé en confectionnant le cadre et après j'ai fait un petit montage pour que vous puissiez reproduire le format du cadre voilà j'espère que ça va vous plaire je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt commencer je me suis muni d'une feuille à 4 alors à c'est elle fait 200 grammes donc je prends cette feuille à 4 et je vais positionner ma photo ici alors j'ai la centre un petit peu à l'oeil comme d'habitude je vais prendre le contour de la photo il faut être bien précis il faut pas que ça bouge voilà donc à l'intérieur je vais mesurer 1 cm et je vais former un 4 1 1 1 1 1 1 1 1 A partir des lignes que je viens de tracer, je vais remesurer de nouveau 1 cm et je vais former un deuxième cadre. Je vais couper maintenant sur les lignes ici, je vais couper l'encadrement du plus petit cadre ici, des lignes que je viens de tracer, je vais couper de nouveau, alors dans le coin ici, ensuite sur les lignes, de l'encadrement, je vais marquer une ligne de pliure. Ensuite je retourne et je plie. Je vais couper. Ensuite je vais coller ici tous ces morceaux, ici je vais venir les coller. Je vais couper. 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 dans mon papier craft. Je vais couper. Je vais couper. Je vais couper. Je vais couper. un cadre ici au milieu avec une bordure de 3 cm ici tout autour. Je vais venir coller ce cadre ici. Ensuite voilà autour de ma photo. Alors je vais bien centrer. Alors je centre bien. Et ensuite je colle mon cadre de papier 4 sur ma feuille ici en dessous. Une fois que c'est collé, forcément je vais enlever l'excédent de papier. Voilà pour cette partie. Ensuite dans le papier cartonné, j'ai coupé ici deux bandes de 26 cm sur 9 cm. Et deux bandes de 23 cm sur 9 cm. Donc deux de cette dimension et deux de cette dimension. J'ai ensuite fait des lignes de pliures. Alors ici, la première ligne de pliures, je l'ai fait à 3 cm. Ensuite à 4 cm, à 7 cm et à 8 cm. Celle-ci, je la retourne et je vais faire une ligne de pliures à 1 cm. Je vais passer à 2 cm et je vais faire une ligne de pliures, mais seulement jusqu'à la ligne de pliures ici. La première ligne de pliures, voilà, je fais un trait seulement jusqu'à cette ligne de pliures. Et je vais continuer ici. Vous avez la dernière ligne de pliures et sur 1 cm ici, voilà, je refais une petite ligne de pliures. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 1 cm à 2 cm, je fais ici. Je vais me mettre dans le même sens parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre. Alors 1 cm à 2 cm, je refais une ligne de pliures jusqu'à la première ligne de pliures ici. Et à partir de la dernière ligne de pliures, ici, toujours sur les 2 cm, je fais, voilà, une petite ligne de pliures. Toujours sur cette partie-ci, alors je vais faire un petit traçage. Vous allez tenir votre bande comme ceci. Vous avez les 3 cm ici avec vos 2 lignes de pliures. Vous avez la ligne de pliures ici que vous avez arrêté à la première ligne. A partir de cette ligne de pliures, vous allez faire un trait comme ceci en biais jusqu'à la ligne de pliures du haut, comme ceci. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Ensuite, vous allez couper. Donc je coupe ici. Alors vous avez votre première ligne, je coupe sur la deuxième ligne de pliures. Ensuite, je vais couper en biais et je vais couper ici le petit morceau. Alors ici, vous pouvez couper légèrement en biais, ça va être une patte de collage. Je repars sur la ligne de pliures suivante et je vais couper ici une première fois. Ensuite, je coupe ici les 2 carrés et je vais couper le petit carré ici. Je refais la même chose de l'autre côté. Vous avez ici la deuxième ligne de pliures. Je pars en biais. Comme ceci. Alors ici, je coupe toujours un petit peu en biais. C'est une patte de collage. Je vais recouper ici. Je coupe ici mes 2 carrés. Et je vais couper ici le petit carré. Comme ceci. Alors forcément, je fais ceci sur mes 2 bandes. Ensuite, je vais marquer mes lignes de pliures. Et je les écoles. bon alors ensuite je colle donc je vais mettre de la colle ici sur la bande de 1 cm j'ai reçu et j'ai fait cette partie ici donc je mets toujours de la colle sur les 1 cm site de la pâte de collage voilà, et j'ai écouté voilà pour les bandes donc forcément vous devez en avoir deux comme ceci et deux comme ceci alors une fois qu'elles sont collées nous allons les assemblées donc vous allez mettre de la colle alors moi je vais de la colle un petit peu ici à l'intérieur et ensuite ici et à l'extérieur ici ensuite je viens emboîté comme ceci alors la partie derrière doit venir par dessus et ici elle doit venir par dessus également ensuite vous allez mettre de la colle de nouveau sur cette partie donc ici à l'extérieur et un petit peu ici et et on vous possède de la même façon vous vous montrez alors on va mettre si vous vous entrez comme ceci et pourquoi alors ensuite vous prenez cette partie ici et vous allez bête de la colle sur les deux extrémités ici alors ensuite vous emboîtez alors ne vous trompez pas de sens vous voyez j'ai les deux côtés ici qui sont en biais et vous emboîtez c'est parti ensuite je vais reprendre ici ma photo et je vais simplement venir coller le cadre ici voilà tout autour de ma photo ensuite il suffit simplement voilà de venir mettre un fond ici voilà pour terminer votre quête alors moi c'est un cadre que je vais accrocher donc je ne vais pas faire de support par contre il est toujours possible de faire un support si vous voulez le poser donc pour le support j'avais déjà fait le tuto pour la rentrée des classes avec un petit support si vous voulez vous reporter à ce tuto je vais vous mettre le lien en barre d'information pouvoir pour pouvoir voir comment procéder pour faire un petit support pour poser le cadre voilà alors je suis très contente de moi parce qu'il valait super bien chez moi et je vais pouvoir enfin l'accrocher voilà j'espère que ça vous a plu alors vous pouvez vous voyez c'est quand même le gabarit vous avez le gabarit d'un d'un très grand cas donc vous pouvez mettre une grande photo bon c'est vous n'êtes pas obligé de procéder comme comme moi je l'ai fait un de toute façon maintenant la photo est dans le cadre donc je ne je ne peux pas changer de photo mais je n'en ai pas l'intention non plus si vous restez sur le support que je viens de faire vous pouvez mettre ici une photo 10 15 que vous pouvez venir coller après 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 il ya plein de possibilités 1 voilà déjà vous avez le tuto pour faire un grand cadre je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt